salut à mes collectionneurs alors aujourd'hui je vais vous présenter une deuxième vidéo parce qu'on est dimanche j'ai déjà fait une vidéo donc là c'est la deuxième je vais vous présenter deux cars alors il y en a un c'est on va dire c'est une babiole et le deuxième c'est un truc de fou alors on va commencer par la babiole voilà un petit bus c'est plus un bus qu'un car de chez cars disney pixar alors je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté parce que moi car je n'ai jamais vu le dessin animé je me suis jamais intéressé à ça mais j'ai vu qu'il y avait un truc et c'est ce qui m'a fait le prendre je vais vous montrer ça vous voyez ses yeux vous voyez les phares et au milieu entre les phares et ben ils sont allés jusqu'au bout et ils ont mis le logo de iris bus iveco le fameux dauphin et en fait je l'ai acheté on va dire uniquement pour ça le fait d'avoir mis ce détail et en plus on voit bien que c'est le dauphin c'est pas un rond qu'ils ont fait à la va vite et ben je l'ai acheté pour ça alors je l'ai pas acheté non plus à n'importe quel prix parce que quand je suis allé voir sur ebay tout ça c'était je crois que le moins cher ça devait être 16 euros un truc comme ça et le plus cher ça devait être dans les 30 40 euros mais bon avec le beau blister et tout moi je l'ai trouvé celui-ci sur vinted un vendeur en belgique et en fait c'était des modèles presse je savais pas du tout que c'était sorti en presse et donc il avait plusieurs modèles et je lui ai demandé s'il avait ben lui c'est emmanuel le car le bus c'est emmanuel je me dis s'il l'avait donc il m'a dit que oui qu'il l'avait donc je lui ai expliqué que moi je collectionnais les bus tout ça je l'expliquais par rapport au logo si c'était vraiment bien le logo donc il a regardé m'a dit oui oui c'est ça il était emballé avec tout franchement il était nickel tout neuf et il me l'a fait à 5 euros plus après les frais de port et 90 centimes de je sais pas quoi d'assurance qui est une grosse arnaque enfin bref voilà on va faire la gueule si je le casse donc voilà et on peut voir aussi même l'arrière ils ont vraiment fait le bus d'un agora ils sont vraiment en fait bon après c'est que du plastique je sais pas si ceux qui sont dans les beaux blisters ils sont de meilleure qualité mais c'est que du plastique mais bon peu importe le logo irisbus il est là et c'est le principal maintenant je vais vous montrer un objet que j'ai trouvé sur le bon coin en plus il m'était destiné à moi et moi je pense parce que la dame qu'il vendait à l'été a été sur Nîmes moi j'habite à côté de Nîmes même si je suis parisien mais pour l'instant j'habite à Nîmes même si j'espère remonter rapidement région parisienne bref donc il m'était destiné parce que la dame elle habitait à Nîmes je l'ai contacté elle m'a dit oui oui il est quasiment il est neuf pas de casse rien du tout mais j'ai demandé des photos un peu plus poussée parce que les photos étaient prises un peu c'était un peu sombre les photos et elle m'a dit ben je pars en vacances je vous fais ça à mon retour ok c'était la première semaine de noël sauf que moi je suis parti à paris la deuxième semaine de noël donc elle m'envoie les photos et je lui dis ben moi je pars à paris est-ce qu'on peut faire une la vente à mon retour pas de soucis pas de soucis honnêtement j'avais peur que d'autres personnes voyaient l'annonce et surenchérisse dessus parce que quand je vais vous dire le prix vous allez tomber sur le cul parce que moi je vous dis honnêtement je suis tombé sur le cul et voilà donc tout simplement c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire excusez moi d'avoir bougé mon téléphone parce que j'étais pas sûr que je filmais donc si c'est bon désolé et donc voilà donc j'étais sur le cul donc quand je suis arrivé sur paris enfin sur paris sur nîmes je vais envoyer un message dans le train pas de soucis 16h30 à tel endroit pour la vente pas de problème donc j'y suis allé bon je vais vous le montrer alors je vais vous montrer la première face voilà alors c'est un quart iris bus iveco modèle magilis en 1 43e de la société fort bannier basé à bagnole sur 16 dans le gare alors quand vous voyez comme vous pouvez voir aller dans sa vitrine il y a les ouvrants donc c'est la porte avant et porte du milieu ça c'est des modèles en fait c'est des modèles de société en fait c'est les fournisseurs qui offrent ça aux sociétés donc là notamment à la société fort et en général ces miniatures là sont remises très souvent aux chauffeurs quand ils partent à la retraite voilà c'est très souvent c'est offert le jour où la retraite a sonné alors là vous pouvez voir qu'il est comme ça de ce côté un super beau bleu et la parculaire à la parculaire à la parculaire à bon vous allez voir excusez moi vous allez voir comment c'est derrière et voilà en fait il est coupé en deux au niveau de la carrosserie d'un côté vous voyez le car comme tout le monde le voit et de l'autre côté on voit bien les sièges on voit bien les cinq personnages on voit bien la soute ouverte avec les valises et c'est la première fois que je suis tombé sur un véhicule comme ça découpé comme ça je vais vous faire des gros plans après pour mieux vous faire voir la chose voilà alors maintenant je vais vous faire des gros plans je vais bouger mon téléphone vous pouvez voir alors comme je vous dis la vitrine et le socle c'est ça va avec c'est pas moi qui ai rajouté je vais vous montrer la preuve voilà la preuve c'est que vous avez le logo vous voyez comme je vous disais tout à l'heure le logo d'Irisbus le fameux dauphin avec la plaque vous avez marqué pare-choc 7, Mind in France, Montage Certifié ça c'est le plus intéressant alors je vais vous mettre comme ça vous voyez le chauffeur qui regarde sûrement dans son rétro ici pour voir si tout se passe bien donc les sièges ça c'est le voyageur ça ça va être un employé qui mène dans les soutes là hop là vous avez un autre voyageur qui va se rendre à son emplacement il y a déjà celui qui bouquine qui attend le départ là on voit bien la coupure du toit vous voyez bien le nom de la société donc là vous avez l'adresse vous avez tout le téléphone le site internet et voilà allez voilà alors maintenant je vais vous parler du prix en moyenne ce genre de de miniature dans son socle en 1,43ème déjà en 1,43ème son socle un car il faut compter un car ou un bus il faut compter tout ça le car ça doit être du norev ça doit être une fabrication norev parce que d'après tout ce que j'ai bah c'est mes magilis que j'ai de la savac c'est du norev donc je pense que c'est du norev même je serais certain que c'est du norev il faut compter entre 69 et 99 euros on va dire voilà quand je dis ces prix là c'est prix norev c'est pas les prix de certains revendeurs qui pensent qu'ils ont des pépites et qu'ils vous vendent ça 150 200 euros quoi voilà c'est à peu près entre 69 et 100 euros en gros dans leur boîte basique dans leur emballage basique sauf que cela comme je vous dis c'est des modèles qui sont offerts aux sociétés et les sociétés après les offres aux chauffeurs quand ils partent à la retraite vous voyez c'est certifié comme vous avez pu voir c'est certifié et tout honnêtement je pourrais même pas vous dire un prix je vous dirais peut-être aux alentours des 200 euros mais je sais pas honnêtement je sais pas du tout moi je sais que pour un truc comme ça je pourrais mettre 200 euros voilà je pourrais mettre 200 euros pour un truc comme ça sauf que moi j'ai pas payé celui-là 200 euros celui-là écoutez moi bien elle me le vendait à 15 euros 15 euros 15 euros tout à fait et euh... ben j'ai dit bingo quoi mais bon ça me... alors après moi je suis un petit peu bête parce que j'ai une petite conscience quand même et je voulais lui dire écoutez ça vaut plus de 15 euros je suis prêt à vous mettre un peu plus mais avant que je lui dise ça elle me dit euh... j'ai un tramway euh... un vieux tramway et tout euh... et je vous fais le tout à euh... 30 euros donc euh... je me suis dit euh... 30 euros ben je voudrais bien voir le tramway parce que si c'était mes tramways comme j'ai moi mes tramways de la RATP elle me dit non non mais c'est des tramways qui... c'est des vieux tramways en tôle donc c'est pas la RATP donc ben je lui ai demandé des photos elle m'a envoyé des photos c'est pas un truc que je collectionne forcément j'ai déjà vu plusieurs fois mais j'ai jamais voulu l'acheter et euh... donc je lui ai dit bah écoutez 30 euros pas de problème donc vous voyez hein c'est une petite conscience quand même hein parce que euh... à la base j'étais prêt à monter à 50 euros pour le car hein c'est bon faut aussi faire quand même une bonne affaire donc voilà donc euh... je l'ai payé 30 euros parce que le tramway je vais vous le chercher 2 secondes hop là je le décale voilà c'était ça le tramway bon ça c'est pas un truc que je collectionne hein il est... il est sympa je ne dis pas le contraire tout en tôle hein il me doit manquer un truc là je pense là vous avez les... pour monter il est vraiment très... il est sympa hein je ne dis pas le contraire hein mais il n'y a pas de marque il n'y a pas de... je sais pas en ce moment j'ai pas fait de recherche donc voilà donc voilà pour... ben pour commencer l'année hein parce que c'était le dimanche 2 voilà une super belle rentrée avec ce magnifique Majelis qui va très très bien dans ma collection sur ce je vous dis à la prochaine là j'attends la rentrée de des petites voitures en miniature comme je vous ai dit moi les petites voitures c'est vraiment des coups de coeur hein j'achète par coup de coeur je vais pas acheter pour acheter donc voilà et... j'ai acheté un petit truc je vais juste vous dire la marque ça vient de chez Cicu que j'ai acheté à Truffaut et ben quand je l'ai vu il y en avait qu'une je l'ai pris dessus parce qu'elle est magnifique et ça vous verrez ça dans une vidéo normalement je pense que je la ferai au plus tard dimanche prochain sur ce je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt ciao ciao